Dans ce tutoriel, nous créerons une animation simple à l'aide du système mécanisme de Unity. Cette animation fera se déplacer de la plateforme de gauche à droite et de droite à gauche. Pour ce faire, nous aurons besoin des deux fenêtres suivantes, soit la fenêtre Animation et la fenêtre Animus. La fenêtre Animation nous aidera à créer l'animation avec l'aide d'ImageKit. Comme vous voyez pour l'instant, pour commencer, nous aurons besoin de créer à la fois un clip d'animation, et puis de créer un contrôleur d'animation. Si une ou l'autre des deux fenêtres n'était pas disponible dans votre interface, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le menu Windows, Animation ou Animator pour les autres. Débutons. Premièrement, nous allons créer, comme Unity nous demande, en appuyer sur le bouton Create à l'intérieur de Animation, et en s'assurant que notre objet de jeu, notre GameObject, soit d'ailleurs sélectionné, nous allons créer le clip d'animation. Unity nous demandera d'enregistrer notre nouveau clip d'animation. Une fois ce nouveau clip créé, nous serons en mesure d'animer, par des images clés, certaines propriétés de l'objet. Pour ce faire, nous ajouterons les propriétés qui nous intéressent. Ici, c'est la position à l'intérieur du Transform, puisque ça réfère au composant Transform de notre objet. Pour animer cette position, donc ses propriétés, nous ajouterons la position à la liste des propriétés animaux. Unity nous créera donc deux images clés, une au début et une à la fin, une animation qui dure par défaut une seconde. Maintenant, il ne reste qu'à définir les valeurs de nos images clés. Donc la première, on la positionnera en moins 70, on la laissera telle quelle. Et la seconde, on viendra créer le déplacement jusqu'à 70. Pour ce faire, il y a plusieurs options. Soit on peut ouvrir notre indicateur de propriété pour aller, une fois qu'on a cliqué sur l'image clé, placer la valeur de cette directement. Sinon, puisqu'on est en mode enregistrement, les déplacements qui seront faits à la fin seront enregistrés. Et on pourra donc placer la valeur directement à partir de la fin. Si on le fait, on peut venir déplacer notre plateforme jusqu'à là. Par contre, cette manière de faire est moins précise. Donc, je préfère utiliser directement les valeurs. On peut venir effacer les images clés. Donc, la plateforme initialement était là. Une seconde après, je peux ajouter mes clés et venir fixer la valeur à 7. Si je reviens dans mon clip d'animation, je peux montrer, ou en fait je peux voir, que l'animation se fait bien de moins 7 jusqu'à 7 en 11. Pour tester l'animation, on peut toujours sortir du mode d'enregistrement et faire clic. Unity va nous présenter l'animation en bout. Pour augmenter la durée de l'animation, je peux agrandir ma fenêtre en mettant la touche ALT et en utilisant la molette de la souris. Je vais venir déplacer mes images clés, par exemple, sur 2 secondes. Dans notre cas, on veut une animation qui dure 4 secondes. Donc, à 2 secondes où le mouvement est fait à moitié. Et puis, dans les 2 dernières secondes où le mouvement de retour, je vais venir placer mes images clés ici. Et ajuster correctement là-là-là-là. Maintenant, je vais tester mon animation. Donc, vous voyez, l'animation démarre à 0 secondes pour finir à 4 secondes, à la même position. Une fois mon animation réglée, je peux venir la tester dans mon clip. Notez que Unity a créé deux éléments à l'intérieur de mon projet. Soit le déplacement de la plateforme, donc le clip d'animation que j'ai nommé. On peut voir le nom aussi ici. Et le deuxième, qui est Platform, qui est en fait le contrôleur d'animation, qui fait référence à l'objet que je peux ouvrir dans l'animation. Donc, le déplacement de la plateforme est le clip que l'animation va jouer par-dessus. Si je sélectionne ma plateforme, je vois aussi que Unity a ajouté de manière automatique le contrôleur d'animation sur l'objet sur lequel j'ai créé l'animation. Maintenant, si je sors du mode enregistrement, et que je fais Click, vous pourrez voir que le clip commence à jouer. Et si je me dirige dans mon composé animateur, je sélectionne bien l'objet de la plateforme. Je vois là, en temps réel, l'aventiment du mouvement de mon clip. Par défaut, le clip d'animation est toujours en mode boucle. Pour enlever le mode boucle et qu'il se passe une seule fois, ce n'est qu'à décocher, après avoir sélectionné mon animation, à décocher Loop Time à l'intérieur de mon animation, et vous remarquez que le clip ne se fera qu'une seule fois. Mon animateur indique qu'il est toujours dans l'état déplacement de plateforme, mais il va tourner le clip qu'une seule fois, et il ne tournera pas en bout. Si je replace Loop Time, il va revenir au mode en bout. Voilà pour placer simplement une animation sur un objet bien.